Depuis des années, il y avait ce répertoire d'Amérique latine que j'avais envie de faire. Je me suis toujours dit un jour je viendrai à cette musique parce que c'est une musique très colorée et je me suis rendu compte que c'était aussi un continent où on chantait beaucoup, énormément et qui a une musicalité particulière et des rythmes aussi très particuliers. Il y a des choses complètement populaires avec des chants traditionnels de, par exemple, de folklore comme le carnaval, des trucs comme ça, qui sont chantés depuis des décennies. Et puis il y a des choses beaucoup plus, on va dire, actuelles avec Villa Lobos, avec des chanteurs contemporains. C'est un continent qui est très vaste, donc avec des musiques très très différentes les unes des autres. Quand vous passez de l'Argentine avec le Venezuela ou le Chili, ça n'a rien à voir quoi. Donc il y a trois langues. Il y a le Quechua qui n'est pas une langue facile. Ensuite il y a l'Espagnol, il y a pas mal de gens qui parlent l'Espagnol et puis après c'est tout le côté Brésil donc c'est du Portugais. La guitare pour l'Amérique latine c'est le premier instrument. Il y a de l'accordéon diatonique qui va très très bien. Après on a des violons, des violons il y en a, et puis après il y a tout ce qui est percussion. Alors les percussions c'est illimité. Guitare percussion, quand il y a ça, déjà on y est. Et l'amour sensuel alors ? Celui qui fait du bien avec des fleurs et des baisers, nous y venons avec dos gardenias. C'est comme si j'avais plein de palettes de sang et puis je m'amuse avec. Donc ils sont très prêts à tout, à me suivre. C'est comme si j'avais puissé, c'est comme si j'avais puissé, c'est comme si j'avais puissé. C'est comme si j'avais puissé, c'est comme si j'avais puissé, c'est comme si j'avais puissé. C'est comme si j'avais puissé.